Bonjour, bienvenue dans le podcast Minute du lundi. Comment allez-vous en cette troisième semaine de 2022 ? La troisième semaine, c'est souvent celle où on lâche les résolutions. Et pourtant, le début de l'année, tout comme tout début, est un bon moment pour adopter de nouvelles habitudes. Bon, je vous avoue que vu le démarrage de l'année, il est extrêmement complexe de tenter de tenir un bout de quoi que ce soit, quoique. Et puis, ce que je vais vous raconter ne vaut pas que pour le début de l'année, ça vaut pour tous les débuts que vous souhaitez initier. J'ai d'ailleurs récemment lu l'excellent ouvrage How to Change de Cathy Milkman sur une recommandation d'Olivier Sibony. Et Cathy y explique que les fresh start sont les meilleurs moments pour commencer à ancrer de nouvelles habitudes ou pratiques. Et un fresh start, ça peut être une nouvelle année, un anniversaire civil ou professionnel, un nouveau projet, un nouveau contrat, une nouvelle équipe, un nouveau cadre de travail, un nouveau stylo, que sais-je. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Je vous parle de cela parce que pour faire évoluer nos pratiques managérielles, pour œuvrer à l'entreprise de demain, ceux-là sont faits à la fois parce que l'on apprend, mais surtout parce qu'on met en œuvre ce qu'on fait évoluer jour après jour et pas à pas. Et combien de fois on a été inspiré puis découragé, voyant que l'on n'arrive pas à intégrer de nouvelles pratiques ? Il y a une autre raison pour laquelle je vous en parle, c'est que faire évoluer vos pratiques, c'est encourager vos collaborateurs à faire évoluer les leurs. C'est bien plus vertueux que de passer du temps à blâmer les pratiques qui ne vous conviennent pas. C'est pas mal pour ce début d'année, non ? Est-ce que vous avez identifié les pratiques que vous souhaitiez faire évoluer ? Moi, ce que je vous propose ce lundi, c'est de vous partager les meilleurs tips pour ancrer les nouvelles pratiques dans la durée sans se décourager. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, pas si compliqué et très gratifiant. Et je vous donne pour cela rendez-vous sur l'épisode Premium. Vous le trouverez où ? C'est très simple, vous allez dans les notes, dans la description de cet épisode, vous allez voir un lien, vous allez cliquer et c'est presque fait. Ensuite, le flux Premium personnalisé se chargera automatiquement sur votre plateforme de diffusion préférée et vous aurez tous les prochains épisodes Premium sans plus rien faire. Allez-y, à bientôt !